Cette vidéo présente les différents types de listes qu'il est possible de créer avec le langage HTML. Par définition, une liste ou énumération est constituée d'items. Pour que ceux-ci soient clairement identifiés, le langage HTML dispose de l'élément LI pour les représenter. Le texte constituant l'item est alors positionné entre les balises ouvrantes et fermantes de l'élément LI. Pour constituer une énumération ou une liste sans numérotation, il faut utiliser l'élément UL qui signifie Unorder List. Cet élément regroupe les différents items de la liste. Il contient donc tous les éléments LI constituant les items de la liste. Dans notre exemple, nous créons une liste non ordonnée contenant trois items, chacun délimité par un élément LI. Le résultat obtenu sur votre navigateur sera alors le suivant. A noter que par défaut, ce sont nos petits ronds qui marquent le point de départ d'un item. Cette marque est modifiable au moyen du CSS. De la même manière que les listes non ordonnées, il est possible de créer des listes ordonnées. C'est-à-dire des listes avec un système de numérotation pour identifier chaque item. La liste se déclare au moyen de l'élément OL pour Order List et se construit de la même manière que les listes non ordonnées. Le numéro devant chaque item est calculé et ajouté automatiquement par le navigateur en fonction de la position de l'item dans la liste. Le premier item déclaré dans la liste sera numéro T1. Le deuxième item aura le numéro 2 et ainsi de suite. Par défaut, le système de numérotation est constitué avec des chiffres. Il est possible de modifier ce système de numérotation dans la feuille de style CSS. Il est possible de créer une liste à plusieurs niveaux et ainsi d'avoir des sous-listes à l'intérieur d'une liste. Une sous-liste se crée de la même manière qu'une liste, avec un élément UL ou OL pour indiquer si l'on souhaite une liste ordonnée ou non, puis ses items à l'intérieur formés avec des éléments LI. Cette sous-liste doit elle-même être placée à l'intérieur d'un élément LI de la liste dont elle dépend. Par exemple, ici nous avons une liste constituée des items, item 1, item 2 et item 3, à laquelle nous avons ajouté dans l'item 2 une sous-liste constituée des items, item A, item B et item C. A l'affichage sur le navigateur, nous obtenons ainsi une liste avec deux niveaux d'indentation pour la liste et sa sous-liste. Enfin, il existe un dernier type de liste en HTML qui permet de créer une liste de définition. Il s'agit de créer une liste de termes associées à leur définition. Pour créer ce type de liste, il faut utiliser l'élément DL qui signifie Definition List. Celui-ci sera constitué de couples d'éléments. Le premier élément du couple sera l'élément DT pour Definition Term. Cet élément permet de déclarer le terme pour lequel on souhaite donner une définition. Il est normalement suivi d'un élément DD pour Definition Description, dans lequel on donne la définition du terme précédemment déclaré. Voici un exemple de liste de définition avec trois couples d'éléments à l'intérieur. Chaque couple est bien défini par un élément DT pour déclarer le terme dont on souhaite donner la définition, suivi de l'élément DD qui apporte la définition du terme en question. Par défaut, le navigateur affiche alors le terme, puis revient à la ligne pour afficher sa définition. Celle-ci est mise en retrait par rapport au terme qu'elle définit. Cette vidéo sur la déclaration de liste dans un document HTML est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage HTML avec nos autres vidéos dédiées aux différents éléments HTML. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.com